Bonjour, dans ce tutoriel, je veux vous montrer comment réaliser des formes avec les outils vectoriels dans Photoshop et comment réaliser une étoile. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent en me disant « je ne trouve pas l'outil étoile ». Mais l'outil étoile dans Photoshop n'existe pas. Il faut la fabriquer. Mais vous verrez, c'est assez simple. Je vais ouvrir un nouveau document. Et les outils vectoriels se trouvent à gauche sur la barre des outils au-dessus de la petite flèche. Alors soit vous avez une flèche noire, soit une flèche blanche au-dessus. Et vous cliquez. Et on va commencer par l'outil « Rectangle arrondi ». On clique et on vient en haut sur la barre des options et on s'assure qu'on soit sur « Form ». Vous cliquez. Si vous êtes sur « Tracé » ou « Pixel », vous cliquez sur « Form ». Ensuite, le fond. Vous cliquez. Si vous ne voulez pas de couleur, vous cliquez sur le rectangle avec la barre rouge. Donc vous voyez, ça le met et vous n'aurez pas de couleur. Donc là, on va choisir une couleur pour avoir un fond. Je vais mettre une couleur rouge. Et vous voyez, la couleur rouge s'est affichée. Le contour. Pareil. Si vous ne voulez pas de contour, eh bien, vous cliquez sur le rectangle avec la barre rouge et vous n'aurez pas de contour. Vous voyez. Si on veut un contour, eh bien, on va mettre un contour noir et on aura un contour noir. Ensuite, vous avez la taille du contour. Alors bon, là, il est à 40. Je vais le laisser à 40. Et on va démarrer comme ça. On amène notre curseur sur notre sélection. Et on voit, ça fait une petite croix. On fait un clic gauche. Et vous le maintenez, enfoncez le clic. Et vous faites glisser. Je fais glisser en direction de la droite. Et vous voyez, ça m'ouvre un rectangle. Donc je peux réaliser, vous voyez, par exemple, la forme que je veux. Mais là, on va faire un grand rectangle. Et là, je lâche. Donc ma sélection s'est affichée. Fond rouge, contour noir. Et il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Cette fenêtre va me servir à effectuer des réglages. Alors, comme c'est un rectangle à angle arrondi que j'ai ouvert. J'ai mes 4 angles qui sont arrondis d'une valeur de 10 pixels. Si je veux, par exemple, accentuer l'arrondi. Que je veux des arrondis plus prononcés. Je viens sur ma boîte de dialogue. Et vous voyez, c'est écrit 10 pixels. Il suffit de cliquer dans une forme. Ça me fait une petite main avec une flèche qui montre à gauche et à droite. Je fais un clic gauche et je fais glisser. Alors, vous voyez, là, j'ai qu'un seul angle qui bouge à gauche. Alors, si je lâche, vous voyez, j'aurai qu'un seul angle. Je vais le ramener à 10 pixels. Alors, pourquoi j'ai qu'un seul côté qui a bougé ? C'est parce que le petit chaînon n'est pas actif. Donc, ils sont désolidarisés. Pour les lier, je vais cliquer sur le petit chaînon. Et à partir de là, je vais faire bouger les 4 angles en même temps. Vous voyez, et je choisis la valeur que je veux. Toujours en maintenant, je clique gauche enfoncée. Je fais glisser de gauche à droite. Si j'amène tout à droite, je lâche. Vous voyez, ça me fait une forme de piste d'athlétisme. Et vous choisissez la valeur que vous voulez. Si je veux, par exemple, maintenant, travailler que sur un angle. Donc, je clique sur mon petit chaînon. Et à partir de là, je choisis, par exemple, l'angle en haut à gauche. Et là, je le réduis comme je veux. Vous voyez, si je veux un angle droit, je mets un angle droit. Si en bas à droite, je veux faire pareil, et bien je choisis la forme en bas à droite. Clique gauche et je fais glisser à gauche. Et je fais un angle droit. Et je déforme et je peux faire pareil avec tous mes angles. Si maintenant, mon contour, je ne veux pas le conserver uni, comme ça. Que je voudrais le faire en discontinu. Je viens sur cette fenêtre. Là, vous voyez, ça fait un trait. Et je clique. Ça m'ouvre trois formes différentes. Donc, un trait continu. Un trait discontinu. Des pointillés. Si je mets mes traits discontinus. Et que je voudrais, par exemple, les arrondir. Et bien, je viens sur cette fenêtre, là, et je clique. Et vous voyez, ça me monte. Donc, là, l'astérix est sur l'angle droit. Mais si je clique ici, ça va me les arrondir. Si maintenant, je veux mettre ma sélection à l'extérieur ou au milieu. Et bien, je viens sur cette fenêtre. Je clique. Alors, vous voyez, là, l'astérix, il est à l'intérieur. Si je clique ici, je les mets au milieu. Si je clique sur celui d'en bas, je les mets à l'extérieur. Je choisis vraiment l'emplacement que je veux. Alors, les valeurs que je vous ai montrées, fond et contour, largeur du contour, ça vaut pour toutes les formes. Donc, là, je vais prendre l'outil ellipse. Donc, j'amène mon curseur sur ma sélection. Et, comme tout à l'heure, clique gauche que je maintiens à foncer. Et je peux faire l'ellipse que je veux, dans la taille que je veux, verticale, horizontale, comme je veux. Si je veux faire un rond parfait, j'enfonce la touche MAJ et ça me fait un rond. Là, je vais lâcher et je vais conserver la forme libre. Et je lâche. Et là, comme tout à l'heure, je peux, si je veux, mettre très discontinu, pointiller et réaliser exactement les mêmes fonctions que tout à l'heure. Donc, ce n'est pas très compliqué. Vous voyez, on fait une ellipse assez facilement. Maintenant, toujours pareil avec l'ellipse, si je veux faire un rond, je viens sur la petite roue dentée, là, en haut. Je clique. Et là, je vais cliquer sur cercle. Tracer le diamètre ou le rayon. Et vous cliquez. Et là, vous aurez directement un rond. Je lâche. Et je peux faire autant de ronds que je veux, de la taille que je veux. Vous voyez. Ça sera toujours rond. Alors, ensuite, je vais vous montrer l'outil polygone. Alors, si je fais comme tout à l'heure. Donc, j'amène ma sélection. Alors, pour la déplacer. Vous voyez, là, je la fais bouger. Mais je suis en dehors de la sélection. Et que je veux la ramener dedans. Je tiens toujours mon clic enfoncé. J'enfonce la barre espace. Et je peux la déplacer comme je veux. Alors, ça vaut pour toutes les autres formes. Et là, je lâche. Et on s'aperçoit que mon polygone, on dirait presque un rond. Donc, je vais le supprimer. Et avant de faire mon polygone. Vous voyez, ici, c'est marqué côté. Et bien, je vais marquer, par exemple, 6 côtés. Je clique sur 6. Entrée. Et là, j'aurai un polygone avec 6 côtés. Et si vous voulez au contour, vous pouvez donner un contour progressif. Donc, vous venez sur contour progressif. Et là, vous choisissez le flou que vous voulez donner. Bon, là, c'est un petit truc à savoir. Alors, maintenant, comment faire une étoile ? Alors, c'est ce qui est le plus important. Alors, vous venez à gauche sur la barre des outils. Et vous prenez bien l'outil polygone. C'est avec l'outil polygone qu'il faut faire l'étoile. On clique. On vient en haut sur la roue dentée. Et là, vous avez une option étoile. Et vous cliquez dessus. Mon chiffre est 6. J'aurai une étoile avec 6 branches. Je la déplace. Barre espace. Je la grandis. Je la déplace. Barre espace. Et je lâche. Et vous voyez, mon étoile s'est réalisée parfaitement. Je reviens en haut. Et là, je vais mettre, par exemple, 4. Eh bien, j'aurai 4 branches. Si j'en veux 5, eh bien, même chose. Autant de fois, je mettrai des chiffres. Et j'aurai l'étoile que je veux. Maintenant, si je veux faire une forme de soleil. Eh bien, par exemple, je veux marquer 30. Alors, vous pouvez marquer plus, si vous voulez. Entrez. Et là, vous allez voir un peu la forme que je vais avoir. Voilà. Si je mets, par exemple, la couleur jaune à l'intérieur. Et que je diminue mon contour. Je vais le mettre à 10, par exemple. Et que je voudrais, par exemple, agrandir certaines branches. Je viens sur les flèches, là. Je clique. Et je prends la flèche Outils de sélection directe. Je l'amène sur un petit carré. Et je clique. Vous voyez, ça me fait des petits carrés vides. J'amène ma flèche dedans. Je fais un clic gauche. Et je tire. Et là, je peux, vous voyez, donner une forme, la forme que je veux à mon soleil. Et je fais ça, ainsi de suite. Vous voyez, c'est assez simple. Vous voyez, d'une étoile, on peut en faire un soleil. Et là, toujours pareil, vous pouvez changer, si vous voulez, en l'en haut. Et bien, vous pouvez changer le contour. Vous pouvez changer l'intérieur, le fond. Voilà. Vous pouvez réaliser plein de choses. Voilà comment on fait une étoile ou une forme de soleil. Et comment on peut transformer la sélection avec les petites poignées, là. Vous voyez, très facilement. Maintenant, on revient sur la barre des outils. Et on va prendre l'outil trait. Alors, l'outil trait, pareil, ça a la valeur d'une largeur d'un pixel. Vous faites un clic gauche. Vous voyez, là où vous avez cliqué, ça fait un point d'ancrage. Et vous pouvez amener votre trait où vous voulez. Vous voyez, alors, vous le mettez comme vous voulez. On peut faire un trait sur Photoshop assez facilement et assez rapidement. Donc, l'outil rectangle, je ne vous le montre pas. Ça fonctionne exactement comme l'outil angle arrondi. Sauf que celui-là, eh bien, il a les angles droits. Et on peut travailler et faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on va voir l'outil forme personnalisée. Alors, vous cliquez. Et en haut, quand on clique sur outil forme personnalisée, à droite de la petite roue crantée, ça nous ouvre forme. Vous voyez, là, il y a une petite main. Vous cliquez et ça vous ouvre cette palette avec plein de formes. Alors, quand vous suivez mes tutoriels, il y a une petite main qui vous guide un peu. Je l'ai faite ici. Donc, elle est là, vous voyez. Je clique dessus. Ça la met en surimpression. J'amène mon curseur en dehors de la sélection. Je clique. Et j'amène mon curseur dans ma sélection. Et je mets ma main. Et voilà. Donc, la même chose. Je peux changer, par exemple, mon contour. Je peux changer, si je veux, la couleur de la main. Si je veux désélectionner, par exemple, j'amène ma petite croix en dehors, j'enfonce la touche contrôle et je clique. Ça m'enlève tous les petits points d'ancrage. Je vais mettre un contour rouge. On le verra mieux. Et là, si je veux, par exemple, remplir la main en bleu, je viens prendre mon pot de peinture et je vais pixeliser mon calque. Là, il faut le pixeliser, parce que sinon, je ne peux pas utiliser le pot de peinture. Donc, je fais un clic droit et je pixelise le calque. Ce n'est plus une forme vectorielle. Et là, je vais pouvoir, avec mon pot de peinture, par exemple, voilà, si je prends l'outil déplacement, ça m'affiche ma sélection et je peux réduire ma main comme je veux. Et vous pouvez réaliser ça avec toutes les formes. C'est un tutoriel qui est intéressant, surtout si vous êtes débutant, si vous voulez réaliser plein de belles choses, plein de formes, ça vous sera très utile. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, eh bien, vous m'envoyez un petit mot. Je vous répondrai sans aucun problème. Si vous êtes débutant, ça vous permettra de comprendre le système. Et puis, pour ceux qui ne savaient pas comment faire une étoile, eh bien, maintenant, vous savez comment il faut faire. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois pour un nouveau tuto.